bonjour à tous alors dans cette nouvelle vidéo nous allons voir une plante un petit peu particulière puisqu'il s'agit d'une bignonne vous savez c'est une c'est une liane une liane grimpante donc en fait j'ai trouvé quelqu'un pas très loin de chez moi qui en avait une magnifique donc je vais je vais en fait vous la vous la présenter on suivra pendant un an celle de chez moi qui malheureusement ne donne pas beaucoup de fleurs dû à l'exposition alors à la fin de la vidéo je vous emmènerai un petit peu partout en france parce que j'ai rencontré plein de bignonne chez des particuliers dans la rue un petit peu un petit peu partout et mis dans un contexte différent en fait ça peut vous donner des idées sur la façon dont ça se développe la façon de l'exposer en fait ce que ça peut donner chez vous j'espère que ça vous donnera envie d'aller en acheter voilà je vous souhaite une bonne vidéo alors aujourd'hui nous allons voir la trompette de virginie appelée aussi la bignonne regardez un peu comme c'est splendide alors c'est une c'est une liane grimpante de la famille des bignonne assez elle est originaire des états unis du nord et même de l'asie donc c'est une plante grimpante un sarmenteuse robuste cultivé comme plantes ornementales pour ses fleurs en trompette qui viennent de juillet à septembre on voit des on voit des insectes dedans ça voilà ça voilà un peu de partout alors c'est une plante intéressante parce qu'elle est peu parasité ni malade elle résiste à la chaleur à la sécheresse alors ça tombe bien cette année on a eu deux épisodes de canicule assez importante et vous avez vu la plante est vraiment splendide alors vous avez vu un c'est au pied c'est au pied d'un garage en fait donc il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de d'espace et pourtant elle elle pousse bien alors comme on le verra chez moi j'en ai une et en fait on va on va suivre celle de chez moi qui n'a pas beaucoup de fleurs c'est pour ça que je suis venu je suis venu ici faire la présentation mais celle de chez moi en fait on la suivra sur un an comme ça vous verrez qu'elle quand elle perd les feuilles comment elle est l'hiver comment il faut la la tailler l'entretenir et la repousse la repousse du printemps donc l'intérêt c'est vous avez des tiges qui émettent des racines adventives alors je sais pas si on va les voir ici on les a oui là j'en ai une regardez ça voilà on est en train chez moi on est en train un marc otage vous verrez ça reprend ça reprend très bien donc c'est des formes de crampons alors ça permet à la plante en fait de se fixer donc on va le voir chez moi elle se fixe au mur d'ailleurs des fois tellement fortement qu'elle qu'elle arrache même des pierres on pourra on pourra voir ça donc attention où vous la plantez parce que ça peut s'accrocher fortement donc la floraison se fait on l'a dit de juillet à septembre sur les rameaux de l'année et donc les inflorescents sont sont constitués de bouquets terminaux composés de quatre à douze fleurs alors on a du on a du rouge du jaune du orange donc en forme de trompette et et à la fin de la vidéo en fait on ira voir on ira un petit peu partout je vous montrerai les différentes couleurs et surtout les différents endroits où où j'en ai filmé et ça pourra vous donner une idée où vous pourrez installer une bignonne dans votre jardin donc on peut avoir quand même des cochenilles ou de l'oïdium dessus mais c'est pas j'en ai pas vu j'en ai pas vu souvent donc c'est une plante très rustique qu'il faut mieux mettre en plein soleil vous pouvez également la planter à mi-ombre c'est le cas chez moi celle qu'on va suivre pendant un an elle est elle est largement à mi-ombre alors pour le sol quand vous plantez une une bignonne il faut mieux avoir un sol profond riche et bien drainé et c'est bien de faire un petit apport de fumier ou de de compost au printemps donc on verra la multiplication ça peut se faire par semis là on tentera surtout je vous montrerai un marc otage alors la bignonne elle peut se cultiver donc en pleine terre mais également en peau donc sur un balcon une terrasse vous pouvez vous pouvez tenter de faire de faire cette plantation là on verra la taille la taille du bignonne qui consiste surtout à limiter à limiter la plante donc là en fait le seul entretien quand vous avez des fleurs fanées et ben vous pouvez les vous vous pouvez les retirer les retirer très facilement ça a tendance à tomber tout seul par terre faites attention aux guêpes ou aux abeilles ne pas vous de pas vous faire piquer je sais pas si vous avez vu mais ça ça vole de partout donc c'est vraiment très apprécié voilà moi je crois qu'on a fait on a fait à peu près le tour pour la pour la présentation alors voilà on retrouve le la bignonne là qui était bien fleurie voilà alors la dame lui a fait une super coupe alors toujours un petit peu comme chez moi ben pourquoi parce que regarder un petit peu ça s'accroche les racines s'accroche bien et ça peut quand même faire pas mal de dégâts donc vraiment fait attention où vous mettez votre votre bignonne en pensant que les racines s'accrochent voilà s'accrochent et ils peuvent provoquer des dégâts donc on viendra voir juste la reprise on est on est le 10 novembre donc on verra vous verrez quand on taille sévère elle reprend bien on se retrouve au printemps le 9 mai voilà vous voyez même en la taille en sévèrement ça reprend alors comme promis on va faire le le suivi de la bignonne de chez moi durant un an donc là vous voyez un petit peu en fleurs mais par rapport à celle que j'ai présenté beaucoup moins alors celle là elle est à exposition mi ombre voilà donc il ya on a quand même des on a quand même des boutons 1 voilà il ya quelques boutons peut-être qu'elle sera va arriver peut-être un petit peu plus plus tard voilà donc dans une une prochaine vidéo je vais faire un je vais faire un marc otage en fait de ces morceaux donc ça je vais m'en occuper après alors important comme ça des comme ça des crampons alors ça ça s'accroche bien au mur mais faites attention comme moi si vous avez un mur en pierre regardez vous voyez le trou là 1 et ben la pierre la pierre elle est elle est par terre en fait elle est par terre parce que vous voyez les crampons ça s'accroche tellement bien voilà que donc là c'est un mur en pierre et c'est c'est du sable entre deux ans enfin c'est du peut-être du mortier mais ça a séché donc ça s'accroche tellement en fait que voilà c'est capable de c'est capable de décoller de décoller les pierres au mur donc faites très attention à l'endroit où vous voulez placer en fait votre votre bignonne voilà bah là elle a bien monté on se retrouve quand soit quand elle est bien en fleurs soit quand elle commence à perdre ses feuilles on verra on verra bien 15 septembre alors si on a une bonne idée de de la vigueur de notre bignonne par contre là la floraison ici c'est pas terrible alors probablement l'exposition plein nord aide pas heureusement il y a l'autre vidéo où je vous montre un peu tous les bignonne que j'ai rencontré un peu partout donc divers départements où là vous les verrez bien en fleurs donc vous fiez pas celui-là vraiment c'est l'exemple pour le pour le feuillage et la vigueur et la multiplication aussi que je vais que je vais faire mais pour la floraison c'est c'est mort il a fait un peu de la fait un peu de fleurs là pourtant on a d'autres d'autres boutons mais mais voilà c'est pas c'est pas terrible allez on le retrouve quand il commence à perdre ses feuilles regardez simple le 21 octobre moi j'adore vraiment les changements de couleurs voilà donc on passe du verre pâle au jaune avant que ça ne tombe donc là il est il a son maximum en pouces évidemment si je le taillais pas il serait encore plus grand les autres années mais je vous rappelle quand même que il ya les fenêtres de la voisine donc là au milieu on voit même plus la la première fenêtre en haut ça commence à être à être couvert donc évidemment que je vais le que je vais le tailler quand il y aura plus de feuilles mais on verra ça à ce moment là là on admire juste le changement de couleur 11 décembre la bignonne a perdu quasiment toutes ses feuilles il reste plus qu'à la tailler pour le printemps prochain alors début mars avant que ma bignonne elle elle reparte en fait je vais la tailler je vais la taille assez sévèrement vous avez vu la pousse que ça a donc il ya intérêt quand même de de la réduire je le fais et puis on se retrouve tout de suite après voilà alors j'ai terminé j'ai terminé la taille donc bien court pour cette année regardez ça fait pas mal de ça fait pas mal de déchets mais ça ça va me servir pour pour allumer le barbecue 1 c'est c'est vraiment bien sec c'est nickel vous pouvez vous en servir en compost évidemment moins que vous ayez un broyeur de de végétaux et ben écoutez cette vidéo est finie pour la bignonne par contre j'en ferai une sur la multiplication de la bignonne si jamais ça vous intéresse mais ça c'est une autre vidéo si vous avez des questions n'hésitez pas alors j'ai la chance de tomber sur un bignonne jaune voilà apparemment il ya une petite sac de deux pucerons et donc il ya des fourmis également avec donc sacré grappe de deux fleurs vous avez vu un peu tous les boutons floraux c'est assez impressionnant le pied est sympa pense qu'il sera un peu plus en fleurs d'ici quelques jours voilà jaune sympa j'ai beaucoup aimé le la bignonne avec l'ibiscus coup le mélange des deux couleurs vraiment bien de loin vraiment là celui là il est bien fleuri touche orangé là vraiment sympa dans une bignonne en plein soleil fabuleuse alors le bignonne ça peut monter très très haut c'est beaucoup plus haut que ma maison dommage qu'il n'est pas en fleurs ça bloque même les fenêtres très très gros pied amboise amboise superbe voilà là il court sur le toit d'un gage alors je me pose une question à mon avis vous pouvez peut-être planter trois pieds l'un côté de l'autre en mélange pour avoir les trois couleurs ce serait intéressant de faire l'essai voilà au dessus d'un portail le bignonne au dessus d'un portail ça fait pas mal ça fait pas mal aussi ça déborde un peu là de l'autre côté ça peut être sympa voilà on est sur le bord du cher on est sur le bord du cher Voilà dans une ruelle à Tours. Ici dans nos maisons anciennes comme ça on est quand même bien dans cette quartier. Voilà alors là un mélange extraordinaire, un acacia et aux pieds deux pieds de bignonne qui ont été plantés. Alors là bas au bout c'est la variété jaune mais elle n'a pas beaucoup donné alors peut-être qu'elle est plus jeune ou je ne sais pas. Mais celle-là c'est extraordinaire, il paraît que tout le monde s'arrête chez eux pour demander ce que c'est. Donc une bignonne dans un acacia. Idée peut-être à reprendre si vous voulez quelque chose d'original. Alors là comme c'est en fleurs évidemment ça se voit bien. Voilà c'est tout à fait fabuleux. C'est tout à fait fabuleux. Voilà on voit le pied. Le premier pied de ce côté là. Et donc de l'autre. Voilà pour la bignonne acacia. Merci. 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 Merci.